Je suis absolument contre le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie. C'est évident, je suis humaniste. C'est incroyable que j'ai besoin de le dire. Les Gilets jaunes matérialisent. Je ne pensais pas avoir ça de longuement. Une idée que je défends depuis presque 15 ans. C'est vraiment un truc de fou. Ça c'est une prison politique, ça s'appelle la Constitution, mais en fait c'est une anti-Constitution. Si vous n'écrivez pas, il ne se passera rien. La Révolution n'aura pas... C'est compliqué. Il y a des gens qui... Très compliqué. Tu envoies sur le truc. Il faut demander au Premier Ministre, aux membres du Parlement et après aux citoyens. Pourquoi on ne fait pas directement les écoutifs ? C'est nous. Le peuple choisit les sujets qui lui semblent importants et il vote. Je sais bien, il ne fait pas, il n'élit pas. C'est une bombe atomique dans le système de domination parlementaire. Il va se passer un truc, c'est exemplaire pour toute l'humanité. L'humanité, elle peut regarder ce qui se passe en France parce que c'est exemplaire. Mais nous devrions tous devenir gilets jaunes constituants unitaires. De la gauche à la droite, d'extrême-gauche à l'extrême-droite, tous sont légitimes à participer au processus constituant. Et ça, c'est considéré comme une traîtrise par les gens de mon camp à gauche. Vous savez, Étienne Chouard est une personne très importante pour moi. C'est un maître à penser. C'est affreux d'avoir ces pensées, mais comme si on était un petit peu des résistants, qu'il fallait se cacher, comme à Lyon avec Jean Moulin ou ses références. Voilà.